Vous regardez ETV Le concert des 40 ans de Kassav est passé mais la célébration continue. Lundi soir à l'hôtel Arawak, un hommage a été fait à ce groupe mythique à travers une conférence orchestrée par Fred Dehé. Cet hommage à Kassav, Kassav fête ses 40 ans et c'est l'occasion de revenir sur la création de cette chose formidable qu'est Kassav. Le contenu de la musique mais aussi l'impact que ça a eu et les anniversaires c'est toujours le moment de faire le point et faire le point sur ce que Kassav, c'est difficile de le faire dans un temps limité mais il faut qu'on puisse marquer le coup partout dans notre pays, de ce que ça représente pour nous parce que c'est une ouverture sur le monde et c'est la valorisation de ce qu'on a. Nous on est resté longtemps dans l'idée que ce qui avait peut-être de mieux à exporter c'était notre agriculture mais peut-être que c'est notre culture. Un hommage rendu qui n'a pas laissé Pierre-Edouard Dessimus, membre incontournable de Kassav, indifférent. Un grand honneur, j'en suis très touché et j'en profite pour remercier le public qui est là mais le public qui n'est pas là aussi parce que ça le public, il n'y aurait pas eu Kassav après 40 ans. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance mais toute notre chance c'est avec notre public. Chance de rencontrer des hommes, des plus hommes et des femmes, merveilleux, Jacob, Jocelyne, les danseuses, Catherine Lopin, Marie-José Jippon, Georges Dessimus, enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Et on va encore continuer, on sent qu'il y a une grande responsabilité sur nos épaules et on va essayer de continuer, de faire de ça, de continuer. Et le public, lui, continuera sans doute à répondre présent pour les prochaines aventures de Kassav et de l'histoire du Zouk.